Quatrième partie de Sortez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur ce soir, c'est Nathalie Buchaud, auteure de deux recueils de poésie, correspondance géopoétique, le premier qui est sorti l'hiver dernier. Et puis, je suis poésie frisson qui vient tout juste de sortir et sur lequel on va s'arrêter ce soir. Alors, vous avez toujours eu l'amour des mots et de la poésie, pourtant vous avez fait un déni de poésie de plus de 30 ans. Vous le dites en introduction de votre recueil, j'avais envie d'écrire comme d'autres ont envie de prendre un amant ou braquer une banque. Pour moi, la littérature, la poésie, c'était timoral, un interdit, un délit en quelque sorte. Pourquoi ? C'était une chose, pour moi, c'était une chose inaccessible. Je sentais que j'avais envie d'écrire des choses, mais je ne pensais pas que c'était de la poésie. J'ai fait des rapports, des éditos, des mémoires. Et puis, avec le Bataclan, avec Charlie, j'ai un collègue. Enfin, voilà, tout le monde a été choqué. Moi, j'ai eu besoin de lire de la poésie. J'ai lu la poésie tous les soirs. Et puis, un matin, j'ai écrit la poésie. Depuis tous les matins, j'ai écrit la poésie. C'est ce que vous expliquez dans l'un de vos poèmes qui s'appelle « Plaidoyer de poésie ». Vous exposez ce déni pour la poésie. Et puis, vous expliquez, cette démarche se recueille en lien avec cette couverture. Voilà, cette couverture carré blanc sur fond noir qui rappelle le tristement célèbre « Je suis Charlie ». Vous avez commencé à l'imaginer, l'envisager après, justement, ces attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Vous avez rencontré un rescapé qui vous a touché et vous a dit « J'ai envie de lire de la poésie » et surtout d'en composer. C'est à la 25e heure du livre. J'ai rencontré Erwann Laher qui a écrit le livre que je ne voulais pas écrire, qui est un rescapé du Bataclan. Moi, dans cette période, j'étais dans une période difficile. J'ai rencontré et je lui ai parlé de ça. Il m'a pris dans ses bras. Il s'est levé au moment de la dédicace et il m'a dit « Nathalie, continue à écrire ta poésie ». Je vais vous citer, vous le dites dans « Plénoyer de poésie ». « Je suis poésie de ce vaste monde, je suis terrienne, je suis terroriste, moi aussi, mais de la vie ». C'était votre thérapie à vous, la poésie ? Non, ce n'est pas une thérapie, c'est un chemin de vie, c'est une ligne de vie, c'est un fond, c'est ma base de vie. Il y a deux parties dans ce recueil. La première rassemble les vieux poèmes que vous avez écrits entre l'âge de 15 ans et 30 ans. Puis la deuxième partie, des poèmes plus récents écrits après 50 ans. L'idée, c'était aussi de confronter le regard, l'écriture entre la jeune fille et la femme que vous êtes aujourd'hui ? Non, pas du tout. Moi, je me sens toujours jeune. Mais est-ce que vous avez un regard aujourd'hui sur les poèmes que vous avez pu écrire quand vous étiez encore adolescée ? Non, c'est que je me suis rendue compte que j'avais des poèmes cachés dans mes cahiers de notes. Il fallait que je les retrouve, donc je les avais gardés, mes cahiers, donc j'ai réouvert tous ces cahiers. J'ai trouvé mes vieux poèmes, ce que je les ai appelés mes vieux poèmes. Et puis après, j'ai les premiers poèmes qui sont des poèmes où là, j'ai conscience que j'écris de la poésie. C'est assumé. Est-ce que le frisson, c'est le même à 15 ans aujourd'hui, quand on écrit de la poésie ? Est-ce qu'on a la même sensation ? C'est le même. Tous les matins, j'ai le même frisson. J'écris tous les matins. C'est le matin du coup ? Très tôt ? Oui, quand je me lève et j'écris mon poème. Tous les matins. Donc il y a plein d'autres recueils qui vont arriver. Voilà. Les thématiques, on en parle dans ce recueil. La vie et ses rencontres, le temps qui passe, l'amour, le besoin de faire société et de s'en défaire. Vous n'hésitez pas à interpeller le lecteur que nous sommes sur nos mots MAUX dans Terre à mer, notamment page 44. Je vais retrouver Terre à mer, peut-être que ça va apparaître dans quelques instants. Voilà. N'ayez pas peur, souffrir n'est pas malheur. Dressez-vous, virevoltez, déguerpissez. Je vais vous laisser lire la suite. Ça va revenir. Traversez vos lignes, soulevez vos points, ôtez côte de maille, masque de fer ou de plume. Et ça, c'était avant le Covid. L'idée, c'est un message un peu révolutionnaire aussi. C'est un message de boue. Réveillez-vous. C'est un message. Ayez confiance. Oui. Agir par rapport à sa vie aussi. Agir. Être présent. Être vivant. C'est un message de vivant. Alors, un message vivant, des messages vivants. Et puis, il y a aussi un peu de lumière que vous apportez par le spectre de l'amour. Il y a des très beaux textes sur l'amour, notamment « Son des mondes ». Je peux vous laisser le lire ? Là, ce qu'on vient. Oui, ce que je trouve absolument magnifique. C'est quelques vers et j'aimerais qu'on les partage avec nos téléspectateurs. « Viens, mon amour, faire le tour du monde avec moi. Scoutiller sur les ponts des rivières. Danser, chanter nos deux mains. Prends-moi la main, prends-moi la taille. Fais-moi danser encore, toujours, mon amour. » Voilà pour cet extrait de « Son des mondes ». C'est important, l'amour. On le retrouve beaucoup ? Je pense que c'est la chose la plus importante de la vie. C'est ce qu'on retrouve essentiellement dans ce recueil. Oui, c'est-à-dire que je me dis « Oh, j'écris, c'est des poèmes d'amour. Bon, voilà. » Et puis, au final, je me dis « Mais non, mais de toute façon, moi, j'aime la vie. » Et l'amour fait partie de la vie. Voilà, c'est l'essentiel de la vie. Alors, il y a une démarche sociale et solidaire derrière ce recueil, puisque en tant qu'ancienne accompagnatrice au logement de Sartabita, vous avez choisi d'offrir les 50 premiers tirages aux sans-abri de la ville. Oui, c'est l'aide à domicile, l'association d'aide à domicile en milieu rural, qui m'a contactée, qui faisait une opération sac à dos. Donc, il offrait des sacs à dos pour les SDF de la ville et qui m'a demandé ce qu'on pouvait composer dans un sac à dos, que je marche avec mon sac à dos. Et elle me dit « Mais tu pourrais mettre deux, trois poèmes. » Et ça a démarré, en fait, ça a démarré comme ça. J'ai dit « Oh, pourquoi pas ? » Vous avez mis des petits feuillets pour démarrer ? Voilà, qu'on a boudiné. Vous avez dit « Bon, allez, plutôt un recueil complet. » Et puis l'année d'après, la Croix-Rouge et le SAMU social m'ont dit « Il faut continuer. » Et donc, tous les ans, j'offre 50. Maintenant, il y a 50 recueils. Mais mes premiers lecteurs sont les SDF de la ville. Et ça, ça a été très porteur. Je me demande qui a aidé l'autre, en fait. Alors, un engagement social, mais aussi un engagement politique en tant qu'écologiste. Vous êtes élue écologiste au Mans au sein du Conseil municipal. Vous avez été adjointe, déléguée à la nature en ville et à la végétalisation après l'élection municipale de 2020. Une délégation qui vous a été retirée par Stéphane Le Foll, maire du Mans. Et la majorité du Conseil municipal, suite aux élections départementales de 2021, où votre groupe Europe Écologie-Les Verts a rejoint une union de gauche sans le PS. On avait capté votre émotion lors de ce Conseil municipal au mois de juillet dernier. Vous aviez dit au micro de notre journaliste Hélène Galena, être sonnée. Six mois plus tard, comment vous vous sentez par rapport à votre engagement en politique et celui de cet engagement de conseillère municipale ? C'est vrai que j'avais dit que j'étais sonnée. Et c'est vrai que j'ai été sonnée. Parce que ça a été un moment assez difficile à vivre. Il ne faut pas se cacher la face. Et en même temps, j'étais très droite dans mes bottes, vraiment. Est-ce que ça vous a dégoûté de votre engagement politique ? Ou en contraire, est-ce que ça l'a renforcé ? Non, mais moi, je suis engagée dans la vie sociale et la vie politique depuis mes 15 ans, depuis que j'ai commencé à planter des arbres. Donc franchement, ce n'est pas ça qui allait… Ah non, on ne va pas arrêter là, ce n'est pas possible. Ah oui. Engagement écologiste au-delà de votre mandat de maire avec ce groupe Facebook, on en a parlé tout à l'heure, avec ce titre politique que j'adore, Flore Mancel, celle qui vous rend la vie plus belle, plus de 300 membres aujourd'hui. L'idée, c'est de recenser et mettre en avant la flore spontanée, sauvage ou habitante qu'on trouve au Mans, chacun peut rejoindre le groupe pour apporter des photos de cette végétalisation qu'on peut trouver un peu partout au Mans. Oui. Ce groupe, je l'ai fait par Facebook en mai. Aujourd'hui, on arrive à près de… 300, j'ai vu. 300, 400 membres bientôt. Oui, ça, c'est derrière le vieux Mans. Et puis, ça a pris, mais très vite. De l'ampleur. Très, très vite. Et les gens postent leurs photos, mettent le nom de la fleur, le nom de la rue et le quartier éventuellement. Donc, rejoignez ce beau groupe Facebook, Flore Mancel, celle qui vous rend la vie plus belle. Un dernier mot avant de se quitter, ces lectures musicales des poèmes dont nous avons parlé avec un guitariste aura lieu les 4, les samedis 4, vendredi 10 et samedi 18 décembre. prochain à 20h30 à la distillerie du Sonneur. Il faut réserver ? C'est mieux de réserver parce qu'avec les jauges actuellement, voilà, c'est… On voit la siste. J'espère qu'il y aura du monde. Oui, oui, évidemment, il y aura du monde. Vous réservez, je redonne le numéro 02 72 91 56 74. Vous venez directement à la distillerie du Sonneur pour évidemment vous inscrire pour ces lectures musicales les samedis 4, vendredi 10 et samedi 18 décembre. Voilà, j'ai fait toute la bonne promo. Et on rajoute les deux bouquins pour le cadeau de la vie de mystère ? C'est ça. C'est ce que ça vous tenait à cœur, Nathalie. Merci beaucoup d'avoir été mon invitée. Merci à vous. Très bonne soirée. Puis vous reviendrez pour d'autres recueils de poèmes. C'est ça. Car ils sont nombreux si vous en composez tous les matins. Oui, ils ne sont pas tous bons. Eh bien, vous ferez un choix. Et puis vous reviendrez en parler sur le plateau de Sartez-moi de là. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous, chers téléspectateurs. Prenez soin de vous. Dans un instant, la suite des programmes. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30 pour La Quotidienne. Et puis mardi prochain, 19h, pour un nouveau numéro de Sartez-moi de là, l'émission qui vous rends fière d'être sartois. Ciao. Sartez-moi de là.